et bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo consacrée au sol de notre potager on va voir comment essayer de l'améliorer cet automne quels apports on peut faire en quelle quantité à quel moment ou quel endroit s'il faut travailler le sol ou pas on verra les différentes hypothèses on va voir aussi comment on peut s'y prendre si on part de zéro si on veut démarrer un potager cet automne pour avoir un sol parfait au printemps prochain alors dans cette vidéo on va suivre deux parcelles en parallèle ce sont les deux premières en fait que je viens d'améliorer cette saison sachant que vu la surface du potager j'ai plus de 150 m² cultivé ben j'y vais petit à petit sur les mois d'octobre les mois de novembre pour améliorer le sol et en fait je le fais au fur et à mesure que les parcelles se libèrent alors dans mon contexte j'ai déjà de nombreuses années passées à améliorer mon sol et aujourd'hui sur la majorité des parcelles notamment celle ci j'ai un sol qui est déjà vraiment très bon physiquement il ya plus de grosses pierres ma texture argileuse de départ elle s'est mélangée avec tous les compost que j'amène tous les paillages ce qui fait qu'aujourd'hui il ya plein de vers de terre c'est vraiment très appréciable et tout ça on va le voir c'est grâce à un mélange d'apport que j'amène chaque automne et que je mélange un petit peu mécaniquement on le verra tout à l'heure à l'aide de crocs de grelinette et tout ça vous le voyez à l'image ça ça donne vraiment de chouettes résultats on voit vraiment que ça respire que ça grouille et même malgré un sol de départ vraiment très très argileux très compact et bien j'ai aujourd'hui après plusieurs années un sol qui se construit qui s'améliore qui est fertile qui nous génère vraiment une abondance de récoltes chaque saison et ça c'est chouette parce que quand on sait que dans d'autres pratiques c'est plutôt une destruction de sol avec des gros labours avec l'apport d'engrais chimiques notamment qui n'enrichissent en rien le sol alors ces parcelles elles ont un super sol certes mais elles ont donné énormément d'énergie cette saison elles ont nourri des cultures en tout genre de betteraves de courgettes de tomates de courges de concombres et là maintenant même si ce sol a une bonne fertilité physique biologique et bien il va falloir re remplir la jauge de minéraux disponibles pour la saison prochaine il faut donc redonner à manger à toute la vie du sol c'est elle qui va dégrader tous nos apports et qui va les transformer en minéraux naturels essentiels qui seront disponibles au printemps prochain alors en automne hors de question d'apporter au sol des apports qui seront rapidement accessibles par les cultures je pense aux engrais naturels à l'urine par exemple mais aussi la cendre la poudre d'os le sang desséché les guano les fientes de poule les farines de poisson tout ça c'est très vite disponible dans le sol pour les cultures et si on met ça à l'automne le gros risque c'est que ça lessive en fait pendant l'hiver avec les pluies avec le ruissellement ça peut même finir dans les nappes phréatiques on va polluer pour rien et au final au printemps prochain il ne restera plus rien pour nos cultures donc cet automne au contraire on va mettre des apports qui seront beaucoup plus carbonés qui auront du corps de la structure qui vont améliorer en plus en même temps notre sol qui vont l'enrichir donc on va privilégier tout ce qui est compost les composts de fumier les composts végétaux les résidus de tous les végétaux qui traînent autour de notre potager les composts aussi de résidus de cuisine en fait on va avoir un potager qui va être une usine à recycler on va aussi privilégier des matières plus grossières comme des paillages diversifiés des feuilles du foin de la paille de la tonte du broyat vous allez voir que j'utilise beaucoup encore cet automne et comme ces apports sont très peu concentrés en minéraux et comme en plus ils sont très lent à libérer des minéraux c'est pour ça qu'on les met cet automne eh bien on va pouvoir en apporter des quantités folles au mètre carré je commence d'abord par des paillers je fais la place nette jeu des herbes quelques herbes sauvages pour vraiment avoir accès au sol j'en profite comme chaque automne je le fais qu'une fois dans l'année pour observer pour vraiment ressentir de près cette texture cette structure de sol qui s'améliore j'en suis vraiment heureux chaque saison et puis je commence à décompacter très légèrement le sol qui est déjà bien aéré certes par l'avis du sol mais j'ai quand même envie de préparer une petite aération pour encore mieux incorporer tous les apports que je vais faire alors j'utilise la grelinette tout simplement c'est un outil qui me va bien pour cette opération et qu'on soit d'accord à l'utilité de la passer ou pas ça se pose comme question avec un sol qui est déjà amélioré comme celui ci on pourrait presque c'est vrai sans passer tellement ça ça grouille à l'intérieur tellement c'est aéré notamment par les vers de terre mais par contre je trouve que la question se pose moins si vous avez un sol de départ qui est très compact qui ne retient pas qui ne contient pas de vers de terre là je vous conseille vraiment de passer un coup de groulinette voire même un coup de motoculteur c'est ce que j'ai fait il ya bien longtemps la première saison au moins pour dégager toutes les grosses pierres pour vraiment aérer la structure si elle est pas bonne de départ et vous verrez que rapidement avec les apports qu'on va faire la vie biologique va vite arriver et rapidement on pourra passer dans une philosophie de sol vivant en travaillant beaucoup moins sans sol alors les amendements lesquels je vais mettre je vais en mettre plusieurs en fait tout ce que j'ai disponible à la fois gratuitement et localement et on va apporter donc du compost de fumier c'est du compost de fumier d'âne de cheval je le trouve à même pas un kilomètre de la maison un domaine qui qui ne sait pas quoi en faire tellement il y en a et du coup j'en récupère gratuitement je vais mettre aussi du compost végétal j'en trouve notamment à la déchèterie il est gratuit par chez nous on peut en prendre quasiment à volonté il est à la fois composté mais à la fois un peu grossier avec des morceaux de bois et ça on verra tout à l'heure c'est intéressant pour nourrir la vie biologique et puis aussi les champignons alors quand je dis que c'est gratuit c'est vrai que ces compost je ne les achète pas mais bon c'est pas gratuit dans son ensemble parce qu'il faut de l'énergie il faut se les trimballer tous ces amendements ça prend du volume ça prend de la place ça demande de la logistique ça demande du temps tout ça c'est pas forcément accessible à tout le monde et c'est pour ça qu'on verra tout à l'heure des solutions alternatives qui restent naturelles mais qui demandent un petit peu moins d'efforts alors ces compost vous voyez donc ils sont assez grossiers ça veut dire qu'ils ne sont pas encore complètement mûrs qui sont pas complètement décomposés et moi ça me va bien parce que le fait qu'ils soient à ce stade là et bien ça va nourrir ma vie biologique ça va nourrir les macro organismes qui n'auraient pas grand chose à manger dans un compost bien mûr alors le compost bien mûr c'est bien pour pour justement alléger des sols qui sont peu vivants pour leur donner vie mais là comme j'ai quand même pas mal de verre de terre et bien ça m'intéresse d'avoir un compost végétal qui contient des grossièretés d'avoir un compost de fumier qui lui aussi contient encore des grossièretés on voit le foin on voit le crotin donc tout ça c'est un stade qui me va bien et ça va vraiment améliorer à la fois la fertilité physique chimique mais aussi biologique de mon sang alors ensuite s'il fallait parler de quantité pour répondre notamment aux cultures les plus exigeantes la saison prochaine eh bien on peut monter à 3 à 4 voire 5 kg de compost par mètre carré mais bon je vous redis c'est tellement lent en libération de minéraux que ces amendements et puis en plus c'est tellement rétenteur de minéraux c'est ça fait vraiment comme une éponge c'est rempli de carbone c'est c'est très rétenteur et donc j'ai vraiment aucune crainte d'être en surdose j'envoie la dose donc en gros ici sur 3 mètres carrés j'ai calculé je mets une brouette de compost de fumier je mets une brouette de compost végétal et puis par dessus on le verra tout à l'heure je mets une voire dans l'idéal deux brouettes de paillage le tout c'est que j'en ai assez et des fois du coup j'en mets qu'une mais dans l'idéal deux brouettes de paillage pour trois mètres carrés une fois les composts ramenés légèrement étalés sur toute la surface eh bien je fais une légère incorporation au sol pour éviter notamment une déperdition d'azote parce que l'azote dans le fumier ça peut vite avoir tendance à se volatiliser et puis surtout pour aider mon sol pour continuer à l'aider à incorporer ses amendements bon ça après c'est à vous de voir si vous préférez laisser vos apports en surface moi ici je préfère utiliser le gros pour vraiment aider mon sol ce qui me fait dire ça c'est encore ma dernière expérience sur une année j'avais fait des gros apports en surface ce que j'appelle une butte lasagne et en dessous mon sol en une année n'avait pas ingurgité la moindre miette d'apport parce qu'il est trop argileux parce qu'il est pas assez vivant pour incorporer tout ça alors là c'est vrai que c'est déjà un sol qui est déjà bien amélioré vraiment moi le premier je me pose la question est ce que je travaille ou pas est ce que j'aide à incorporer ben je préfère voilà je préfère aider un peu tout ça avec une aide très légère mécanique c'est à l'aide de gros c'est pas un outil rotatif c'est pas une moto fraise ou un moto culteur je peux vous dire que les vers de terre restent en vie sans aucun problème et je le vois chaque année j'ai vraiment un sol qui s'améliore ainsi une fois les composts apportés intégrés au premier centimètre de sol eh bien je vais protéger cet ensemble avec une grosse épaisseur de paillage je fais ça pour plusieurs raisons déjà pour générer plus de vie biologique encore dans le sol en offrant à manger aux macro organismes qui vont se régaler avec ces matières grossières plutôt que du compost je fais ça aussi pour protéger le sol d'éventuelles fortes pluies par exemple pour protéger le risque d'un lessivage des minéraux qui vont se libérer petit à petit je fais ça aussi pour protéger la vie biologique dans son ensemble qui est à l'abri un peu comme nous on est à l'abri dans notre maison avec la chance d'avoir un toit sur la tête et enfin je fais ça parce que le paillage et bien c'est de l'organique et donc à terme à six mois un an deux ans c'est aussi de la richesse minérale qui va se libérer dans le sol en plus de celle amenée par les composts alors je paille depuis plusieurs saisons maintenant avec du broyat soit du broyat maison à l'aide d'un broyeur je recycle toutes mes tailles de haies les tailles d'arbustes ça peut être aussi du broyat que je ramène de la déchèterie c'est plus rapide en fait parce que ça prend du temps à broyer et là j'ai vraiment un broyat en plus de très diversifié ça peut être aussi des paysagistes en échange d'un petit cadeau maison d'un panier de récolte hop il me vide leur remorque de broyat et ça ça fait vraiment une superbe ressource organique j'en profite aussi sur une des deux parcelles pour recycler des résidus de mes cultures que je commence déjà à accumuler cette saison il ya des cultures de tomates de courgettes qui sont arrivés à leur terme donc tous les restes de plans hop je les passe de cette façon ou sinon parfois j'en fais des buts de lasagne je les mets en grande épaisseur avec du broyat et ça me fait au bout d'un an super terreau maison alors on me pose souvent cette question de savoir si on peut faire sans compost et pourquoi pas tout simplement apporter nos apports grossiers à notre sol que ce soit du fumier grossier que ce soit du tout nos résidus de cuisine on les apporte directement grossièrement sur le sol pareil pour les végétaux on apporte directement sur le sol alors à mon sens cette technique elle est très adaptée est très optimale si vous avez déjà un sol très vivant rempli de macro organismes remplis de vers de terre si vous avez un estomac sur pattes et qui va manger tous ces apports qui va les composter qui va en faire de l'humus qui va en faire quelque chose de positif mais si vous avez un sol comme j'ai moi au départ très dur très argileux sans vers de terre tous ces apports grossiers il risque de se volatiliser de se minéraliser et au final vous aurez pas beaucoup d'amélioration de votre sol donc c'est pour ça que je trouve que la réponse est à nuancer on peut faire sans compost si vraiment on a un sol vraiment très amélioré et on apporte du grossier un peu comme nous en fait être vivant on peut manger sans compote une fois qu'on a un estomac on a des dents et bien on peut manger je prends souvent l'image du steak haché mais quand on est tout jeune quand on est nourrisson et bien la compote elle est la bienvenue parce qu'on n'a pas encore de dentition on n'a pas un estomac développé c'est un petit peu pareil pour un sol et puis même adulte un compost ce sera toujours bénéfique ça continuera de l'améliorer saison après saison alors ensuite on peut légitimement se poser une question de se demander mais tu vas apporter les mêmes quantités partout dans tout ton potager et pour autant les cultures elles n'ont pas les mêmes besoins en azote en phosphore en potassium je vous mets à l'écran vous voyez bien que la culture de fèves par exemple n'a pas du tout les mêmes besoins en minéraux que celle des tomates et comment ça va se passer au printemps si on apporte partout la même quantité de compost ben c'est là que l'amendement organique en fait il a un avantage de fou c'est qu'il libère très lentement ces minéraux et surtout il est capable de les retenir dans le sol et en fait c'est un peu comme si vous aviez un frigo plein dans lequel n'importe qui va pouvoir venir se servir et chacun y trouvera ce dont il a besoin alors après c'est vrai peut-être que vous aurez une culture un peu gourmande un peu coquine on pourrait dire qui va se servir plus que de raison d'azote par exemple et vous aurez un peu trop de puceron sur vos fèves parce que elles se seront gavés d'azote et que du coup elles seront un peu trop fragile mais dans l'esprit il faut voir vraiment ce sol comme un frigo je me répète mais je trouve que c'est une image qui parle un frigo plein et dans lequel toutes les cultures vont à la fois trouver non seulement de quoi se nourrir mais aussi en plus de quoi se soigner en cas d'agression parce qu'elles vont avoir une alimentation vraiment très riche très diversifié très accessible et qui va vraiment rendre nos cultures très solides par contre si vous raisonnez par les engrais là ce n'est pas du tout pareil vous n'aurez pas un sol rétenteur il faudra vraiment raisonner culture par culture un engrais plutôt azoté pour les cultures feuilles comme l'urine par exemple un engrais plutôt équilibré pour les cultures gourmandes un engrais plutôt riche en potassium pour les cultures racines etc et moi je sais que parfois j'utilise des engrais naturels parce que j'ai pas le temps la force l'envie de ramener des remorques et des remorques et des remorques d'amendements et dans ce cas là j'utilise des engrais naturels mais c'est de façon très ciblée par exemple ma propre urine mais vraiment pour des légumes feuilles comme les blettes les salades les choux et c'est uniquement au printemps pour éviter tout risque de lessivage et éviter tout risque de pollution une parenthèse aussi sur les engrais verts ce sont des cultures très diversifiées que ce soit du seigle de la moutarde de la févérole du seigle de l'avoine et toutes ces cultures elles ont l'avantage d'enrichir le sol de le structuré aussi plutôt que de l'appauvrir j'en ai fait l'année dernière mais je trouve que c'est peu évident à intégrer dans un contexte de potager familial il faut quand même avoir une parcelle de libre sur plusieurs mois et je trouve que c'est beaucoup plus adapté pour de l'interculture par exemple en plein champ sans parler aussi que c'est assez cher si vous voulez de la semence bio en quantité ça revient vite cher donc je vous mets quelques images de la saison passée vous pouvez faire avec des engrais verts pour améliorer votre sol notamment avec ses racines vraiment je pense au seigle ça fait vraiment un réseau racinaire et c'est vrai que ça décompacte bien notamment les sols argileux mais j'aurais du mal à vous les conseiller à 100% parce que je trouve cette pratique un peu réservé je sais pas comment dire commune à une élite en fait de jardiniers ceux qui sont experts qui ont la place qui ont le temps qui ont la ressource pour utiliser cette technique par contre j'adore les engrais verts mais pour compléter en fait mes parcelles en saison au printemps j'en mets en bout de parcelle à côté des cultures en place et comme ça pendant toute la saison ça me fait des plantes des cultures qui vont attirer des pollinisateurs ça met de la couleur je pense à la moutarde à la facélie au sarrasin c'est vraiment magnifique dans la saison donc par ci par là en bout de parcelle pour apporter de la biodiversité de la couleur pendant toute la saison j'aime bien utiliser ces engrais verts de cette façon là pour finir cette vidéo je voudrais aborder un dernier cas à celui où vous partez d'un sol vraiment mais vraiment horrible de départ une grosse terre de remblais avec des cailloux plutôt que de la terre avec une roche parfois aussi qui est affleurante sous juste quelques millimètres de terre et dans ce cas là vous n'avez pas le choix il va falloir carrément créer du sol jardiner en but ou en carré potager alors je les fais encore la saison dernière sur une parcelle je les remplis de matières organiques grossières des déchets humides comme de la tonte les résidus de culture que j'alterne avec des déchets plus secs comme du broyat vous pouvez aussi remplir avec des composts que vous mettez sur de la grosse épaisseur et vous pouvez jardiner là dedans pensez juste que jardiner uniquement dans de la matière organique ça implique une faible rétention en eau parce que c'est ça manque d'argile de limon de sable et c'est aussi un volume qui va baisser très vite parce que la matière organique ça reste assez éphémère donc il faudra remplir chaque saison vos buts vos carrés potagers mais sinon vous avez encore une dernière solution c'est de tout simplement faire venir de la terre de l'extérieur vous faites venir de la terre végétale que vous trouvez en jardinerie ou dans des sablières là aussi je l'ai déjà testé notamment dans des carrés potagers et ça à l'avantage de durer à vie c'est ni plus ni moins que de l'argile du limon du sable un peu de compost intégré et vous n'aurez chaque saison qu'à rajouter soit un peu de compost un peu de paillage un peu d'engrais naturel et vous repartez pour une nouvelle saison voilà pour cette vidéo vous pouvez retrouver bien sûr beaucoup plus de détails dans mon livre il est là pour ça pour ceux qui veulent plus de contenu aller jusqu'au bout des choses j'espère quand même que cette vidéo vous aura donné des inspirations des idées pour améliorer votre sol cet automne je vous remercie pour votre attention et puis à très bientôt bien sûr pour une prochaine vidéo